... Connaissez-vous l'histoire de Karim Arhat alias Rentemplan ? Karim Arhat, c'est le chef d'un des plus gros réseaux d'approvisionnement et de distribution de cannabis marseillais. Un casier judiciaire étonnamment vierge de condamnation pour trafic de stupes. Une des figures de cette nouvelle génération de trafiquants particulièrement violente. Retour sur l'histoire d'un jeune parrain marseillais dans l'attente, à seulement 33 ans, de plusieurs procès pour assassinat en bande organisée. Karim Arhat est né en 1988. On sait assez peu de choses sur son enfance sinon qu'il est d'origine algérienne et a grandi dans le 14ème arrondissement de Marseille. Il y habite la cité de la Paternelle. Une cité déjà délabrée fin des années 90 où le petit trafic de drogue et les menus larcins font partie de l'horizon quotidien d'un môme au début des années 2000. Le jeune Arhat fait l'école de la rue et multiplie les petits délits. Vol à la tire, cambriolage ou vol à la roulotte. Mais comme nombre de jeunes de son époque, il est aussi attiré par l'argent facile du stup. A l'époque, la Paternelle dans le 14ème est partiellement sous l'influence des frères Laribi, gérant de la cité de Bassens dans le 15ème voisin. Arhat se rangerait à leur service au milieu des années 2000. Il deviendrait un de leurs hommes de main, ce qui lui vaudra son surnom de rentemplant, le chien du fameux cowboy Lucky Luke. Sa montée en puissance est rapide, efficace et charismatique. Il est aussi considéré comme très violent et sans état d'âme. Vous en voulez plus ? Plus d'infos ? Plus de stories ? Plus d'histoires exclusives ? Vous avez le pouvoir. On lance une cagnotte. Donne ce que tu veux, ce que tu peux. Le lien est dans la description. Discret, il passe complètement sous les radars de la police jusqu'en 2010 pour une affaire de vol et de recel. Il est condamné à 10 mois de prison pour avoir volé des cartes bancaires qu'il utilisait dans les stations-services et les tabacs pour acheter des jeux d'argent en quantité importante. Une pratique courante pour blanchir de l'argent à petite échelle. Il est libéré pour bonne conduite en prison quelques mois plus tard. A sa sortie, le jeune homme se montre alors beaucoup plus discret et paranoïaque. On dit qu'il quitte la France pour l'Algérie, d'où il reprendrait ses affaires tout en effectuant de discrets allers-retours vers la cité phocéenne. Il se concentre désormais sur le stup et tâche d'évoluer dans l'ombre. Après avoir grenouillé dans les basses besognes, il profite notamment de la chute du réseau Laribi pour gagner du galon et prendre ses propres territoires. Dès le milieu des années 2010, les enquêteurs de la PJ marseillaise le classent désormais parmi les plus importants distributeurs. Avec son équipe, Rant en plan serait présent sur plusieurs terrains, dans le trafic à la Paternelle, dans le 14ème, mais également au Micoulier, également dans le 14ème, ou à Consola, 15ème, et à la Viste, 15ème également. Mais en parallèle, les choses se gâtent pour lui. Dans le cadre d'une guerre livrée au trafic de stup que les pouvoirs publics aiment à nommer l'opération PILONNAGE, Karim Arhat est littéralement traquée par la justice marseillaise. PILONNAGE, c'est un peu la nouvelle doctrine judiciaire, s'attaquer aux têtes de réseau, émettre des mandats d'arrêt à l'échelle internationale pour cueillir des trafiquants, qui désormais opèrent aisément depuis l'étranger. Vous en voulez plus ? Plus d'infos ? Plus de stories ? Plus d'histoires exclusives ? Vous avez le pouvoir. On lance une cagnotte. Donne ce que tu veux. Ce que tu peux. Le lien est dans la description. Arhat fait donc l'objet de plusieurs mandats d'arrêt européens, diffusés par des juges marseillais. Il le soupçonne d'être impliqué notamment dans plusieurs assassinats en bande organisée. Un règlement de compte au Pen Mirabeau en 2019. Un autre, l'année suivante sur l'autoroute A7, aux Égalades, dans le 15ème. Un jeune homme, âgé de 19 ans, avait été abattu de plusieurs balles au thorax et au visage par une arme de type kalachnikov alors qu'il circulait à bord d'une Clio noire. Son frère, également à bord du véhicule à ce moment-là, avait été grièvement blessé. L'enquête avait été confiée à l'époque à la direction territoriale de la police judiciaire à Marseille. Arhat est également suspecté dans une autre affaire aux airs de boucherie sans nom. Un triple assassinat fin 2020, dont l'une des victimes avait été découverte démembrée et calcinée début janvier. Il faut dire que 2020 est une année charnière pour Arhat, dont le réseau serait l'un des seuls valides pendant le confinement. Sa filière ferait partie des deux seuls à maintenir un approvisionnement constant. L'occasion pour Arhat de voir son capital augmenter considérablement et de mener désormais la grande vie, tout en poursuivant ses affaires avec détermination. Sa force résidant encore et toujours dans cet étonnant mélange entre grande violence et discrétion. Car depuis ses débuts, Arhat échappe à toute condamnation pour des affaires de stupéfiants. Mais il soigne également ses alliances. Il serait notamment associé à un autre poids lourd des quartiers nord, Hakim Berebou, dit Marc Hassin. Les deux hommes se rencontrent alors tranquillement à Dubaï, devenu le nouvel Eldorado des trafiquants. Mais l'Eldorado, en 2020, devient bien moins accueillant. Un à un, les trafiquants dont Berebou sont arrêtés. Et Arhat prend la tangente et file en direction du Maroc sous une fausse identité. Mais sa chance a tourné. Et Arhat est lui aussi interpellé, cette fois à sa descente d'avion par les autorités marocaines, le 14 novembre 2021, à l'aéroport de Casablanca. Incarcéré au Maroc, le jeune homme de 33 ans est visé par une demande d'extradition de la part des autorités françaises pour qu'il soit jugé pour des faits, notamment d'assassinats en bande organisée ou encore d'associations de malfaiteurs. Bienvenue sur Elf Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ses actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire.